... Depuis le mois de décembre, nous assistons aux arrestations de certaines personnalités dans le cadre de la lutte contre enrichissement illicite. Le gouvernement a récemment lancé l'opération Scorpion. Suite à cette opération, de l'une malversation financière ont été révélées au grand jour. Aujourd'hui, pour notre micro-troutoir de la semaine, nous allons écouter l'avis des populations sur la question. Ce que je peux dire c'est que c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage parce qu'actuellement au Gabon, je pense qu'on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça parce qu'avec ce que notre pays traverse, on a d'énormes problèmes sociaux, il y a des jeunes qui sont sans emploi, il y a des entreprises qui ne voient pas le jour, il y a des jeunes entrepreneurs qui malheureusement ne se voient pas octroyer des marchés. Voilà, on a plusieurs problèmes comme ça, on a des problèmes de logement et tout ce qu'on connaît, donc je pense que les derniers publics qui sont détournés aujourd'hui pouvaient largement servir à pallier à ces problèmes, mais vraiment je remercie quand même les autorités qui ont pris à bras le corps ce genre d'initiative, d'arrêter ce genre de pratique. Et en plus, ici au Gabon, nous savons tous que ce n'est pas des faits nouveaux, ce sont des choses qui se sont toujours faites, mais aujourd'hui il faut quand même remercier notre système judiciaire qui a quand même montré à l'opinion nationale que quelque part on a quand même un système de justice sur lequel on peut compter. Je suis l'actualité comme tous les Gabonais, nous sommes un peu coutumiers un peu de ce genre de faits, il y a des tournements qui ne datent pas d'aujourd'hui dans notre pays, il y a eu des poursuites, on cite des gens mais qui ne sont jamais jusqu'au bout. Donc pour le moment, je préférais d'abord m'abstenir parce qu'au Gabon, nous sommes coutumiers un peu de ce genre de faits-là. La justice n'a jamais fait son travail jusqu'au bout. Tout de suite, le plus souvent, ça se passe un peu dans le système un peu des règlements de comptes et non pas dans le sens où les arrestations sont faites dans le bon sens de la justice, où on veut faire éclater la lumière et les copains puissent être polis. Et la majorité des temps, lorsque un fait est déclaré et les détournements sont déclarés, une personne est nommée et citée dans les détournements de l'argent public. Le plus souvent, ça va dans le sens d'un règlement de comptes où on veut venir à une personne, peut-être la personne n'a pas été à la sainteté dans les normes qu'on l'exigeait et tout de suite, on ressort certaines choses pour l'écarter un peu du système. Donc pour moi, je pense que pour le moment, je préfère d'abord ne pas trop faire un commentaire. Je vais d'abord voir comment la justice va jouer de son pouvoir. Le droit, il y a les règles, sauf loi et force. Quel que soit un titre ministériel, le ministre n'est pas couvert, mais c'est l'autorité et la loi qui lui condamnent. On est humain, on est citoyen. Tu voles, on te condamne par cet article qui est la loi. Force reste la loi. Bon, pour moi, la loi a hanté de sévir parce que tous ceux qui ont dû gérer mal les administrations, ils ont été nommés et qu'il y a des anomalies, ils doivent être poursuivis par la loi. Parce qu'il n'y a pas de contrepartie. Avoir ou subir ou bien une nomination, ne pas dire d'utiliser ça à des fins personnelles. Et ça, c'est ce qui n'est pas bien au Gabon. Et comme aujourd'hui au Gabon, le système en tient de changer. Parce que ça a tellement duré. Ça, je le dis, ça a tellement duré. Aujourd'hui, ça commence à payer. Quand tu es hors la loi, tu dois aller répondre de tes actes devant le tribunal. Et ça, là, je trouve ça normal. Et ça n'a qu'à continuer parce que ça va diminuer. Il y a des gens qui sont là, des diplômés, sortis des grandes écoles, qui sont entiers de chômés, qui n'ont même pas de quoi prendre même le taxi, mais diplômés. Mais il y a certains qui sont là pour aller épuiser dans les caisses de l'État parce que, alors finalement, ce n'est pas bien. Et ils doivent être corrigés, ils doivent être pris par la loi. Et ça, je suis d'accord que ça continue.